Il fallait bien que ça arrive, une équipe a finalement réussi à prendre une rencontre à G2 sur Valorent. Pour G2 ce n'est pas que la fin d'une spectaculaire série de victoires, c'est aussi une défaite avec de graves conséquences. Rarement une équipe a dominé une discipline comme G2 a dominé Valorent durant ses premiers mois d'existence. Depuis sa formation, l'équipe a remporté tous les tournois auxquels elle a participé, mais plus encore, elle n'avait pas perdu un seul BO3. Une map perdue de ci-de-là, oui, mais une rencontre, jamais. Pour Hardis, qui évolue chez G2, la série est plus impressionnante encore, puisqu'avant de signer avec G2, il avait déjà remporté chez FH123, sa précédente équipe, tous les derniers tournois auxquels il s'était inscrit. G2 est finalement tombé aujourd'hui face à Heretics, une équipe bâtie sur la base d'anciens joueurs de Hellraiser sur Counter-Strike. Pire encore, c'est arrivé en demi-finale des First Strike, la première compétition régionale officielle organisée par Riot, celle qui devait déterminer officiellement la meilleure équipe d'Europe. L'équipe qui domine la scène européenne depuis la création du jeu ne sera donc même pas en finale de la compétition la plus importante à ce jour. Un état de fait qui semble confirmer les prédictions de nombreux observateurs du milieu, selon lesquels la scène Valorent est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel et pourrait être fortement bouleversée dans le futur, au fur et à mesure que de nombreux joueurs plus talentueux, principalement en venance de Counter-Strike, décident de changer de scène. Si vous n'avez pas pu voir cette demi-finale, on vous la conseille vivement, la dernière map a été disputée jusqu'au dernier round. C'était Review, à la prochaine sur MGG.